Près de 4000 malades sont actuellement en réanimation, un millier rien qu'en Ile-de-France. Mais ce qui frappe particulièrement en ce moment, c'est que les patients qui y sont admis sont de plus en plus jeunes. Victor Dolande s'est rendu à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Trois semaines passées dans le coma, Ruben est passé tout près de la mort à seulement 32 ans. A ses côtés, Thomas l'aide à se passer progressivement du respirateur artificiel. Pour cet infirmier en réanimation, ces jeunes patients sont plus durs à prendre en charge. Il a deux enfants, moi j'en ai bientôt deux aussi. Donc c'est vrai qu'on se bat à leur côté. L'équipe est d'autant plus impliquée, même émotionnellement, puisque c'est notre tranche d'âge quasi à tous. Nathalie, elle, termine les soins sur un patient de 40 ans. Cette aide-soignante est de plus en plus marquée par ces jeunes malades. Avant, on se disait, bon, on est intouchable, on est jeune, on va s'en remettre vite. Ben non, c'est difficile de voir ça, donc ça fait peur et ça fait peur pour nos familles. Je me dis que ça peut nous arriver. Jean-Michel Constantin, chef du service réanimation à la Pitié-Salpêtrière, fait la même observation. Depuis quelques semaines. On a des patients jeunes, on a des patients très jeunes, qui ont quelques comorbidités. Et quand ils n'en ont pas, ils en ont une qui est claire, c'est le surpoids ou l'obésité. C'est clairement une impression, une impression qu'on a tous à surveiller en tous les cas. L'âge médian des patients reste pour le moment de 64 ans. Mais les spécialistes surveillent de très près les chiffres pour voir si cette tendance au rajeunissement se confirme dans les prochaines semaines.